Bonjour à tous, c'est plaisir de vous retrouver. Le paysage, une expérience sensible et politique. Comment associe-t-il le jardin, la révolution et la communauté humaine ? A partir de 12h55, rendez-vous avec celui qui appelle à penser un autre présent. Le mois dernier, il était encore aux côtés des cheminots grévistes pour soutenir la dimension collective de cette lutte. Le philosophe Jacques Rancière, auteur de Le temps du paysage à la Fabrique édition, est notre deuxième invité. Mais d'abord, elle est cette année la marraine du printemps des poètes. 22e édition qui se tiendra partout en France du 7 au 23 mars prochain. Elle joue, elle tourne, elle écrit et elle lit. De la poésie notamment, elle fera l'ouverture le 10 mars prochain du printemps des poètes au Bataclan. Olivia Gesbert Actrice pour Piala, Varda, Téchine et Rivette ou encore les trois Claude du cinéma français. Chabrol, Sauté, Lelouches, réalisatrice. Elle raconte aussi sa sœur autiste dans Elle s'appelle Sabine, l'ami Jacques Ygelin dans Ce que le temps a laissé à l'homme et la chanteuse Marianne Faithfull dans un dernier film sorti il y a deux ans. Je vous le disais, elle joue, elle tourne, elle crie et elle lit. De la poésie, ce sera au Bataclan le 10 mars prochain. Elle va associer les mots à la musique avec ses complices. Bonjour Sandrine Bonner. Bonjour. La poésie. Écoutez Denis Lavant. La poésie, pour moi, c'est d'abord une manière de vivre. C'est une façon de regarder le monde autour de soi. Une manière de se réjouir tous les jours de l'existence. D'être éveillé au moindre signe, au signe d'un visage qu'on croise. À une forme de beauté ou de sentiment tragique du monde aussi qui se manifeste au quotidien, chez les gens, dans le paysage, sur les murs. Sur le mouvement d'une plante. Moi, la poésie, elle commence là et c'est quelque chose qui m'aide à vivre. Voilà, Denis Lavant, on vous retrouvera à vos côtés au Bataclan le 10 avec des musiciens, un poète aussi, Joël Bastard, Alice Botté, Marcello Giuliani, Dominique Mahut et Éric Truffaz. Vous serez tous ensemble ce jour-là. Et pour vous, Sandrine Bonner, la poésie, vous en avez un peu, beaucoup, passionnément besoin. Quelle place elle prend dans votre vie ? Elle prend une place importante, bien sûr. J'ai envie de dire qu'elle me rend sereine, elle me rend mélancolique, elle me fait vivre aussi, comme le dit Denis Lavant. Voilà, on en a besoin, c'est indispensable. Pour moi, la poésie, c'est un écho de soi-même, c'est une résonance avec soi-même. Ça pousse à la réflexion, à une forme de méditation. Ça a encore plus de résonance que la littérature, parce que les mots sont encore plus sacrés, plus choisis, je dirais, comme ce n'est pas forcément narratif. Du coup, on écoute presque plus les mots que le sens des mots. La poésie est une nécessité absolue, disait Denis Lavant à l'instant. Sophie Nolo, la directrice artistique du Printemps des Poètes, a mis en exergue cette phrase d'Anna Akhmatova. « Nos horloges sonnent l'heure du courage ». Elle l'a écrit à l'hiver 1942. « Nos horloges sonnent l'heure du courage » et la suite, c'est « Le courage ne nous abandonnera pas ». C'était une période très particulière, évidemment, à l'époque, quand elle signe ces mots-là. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous aussi, Sandrine Bonner, l'époque manque cruellement de courage ? Ou aurait cruellement besoin d'un peu plus de courage ? Oui, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, c'est un manque de poésie, surtout. Le courage, je pense qu'il y a plein de gens qui sont courageux. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est courageux de vivre dans ce monde aujourd'hui. Alors, c'est un monde qu'on subit. Mais voilà, je trouve qu'il y a tellement de violence de part et d'autre. On n'est plus tant dans la générosité, dans la considération de l'autre. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, je pense qu'il faut du courage pour avancer. Quelle est la plus grande violence, à vos yeux, aujourd'hui ? C'est la non-considération. C'est le non-regard porté à l'autre. Et du coup, l'intolérance ? Du coup, ça va avec, oui, tout à fait. Avec l'ignorance. C'est de ça. Le courage, qui est le thème de cette 22e édition du Printemps des Poètes, on l'associe souvent à Éluard, l'ancien résistant. Le titre, c'est le titre d'une de ses poésies, qu'il rédige lui aussi pendant l'occupation. En 44, elle paraît. À quel poète ou poétesse avez-vous, vous, choisi d'associer ce mot de courage ? Alors, il y aura Aragon, le vieil homme. Là, je vous dis ce qui se passera le 10 mars. Les poètes que j'ai choisis. Poétesse, je suis encore en train de voir. J'hésite encore. Il y en a tellement de formidables. Là, instinctivement, je dirais le vieil homme. Parce que c'est un texte sur le courage. C'est aussi le temps qui passe. C'est aussi vieillir. C'est aussi faire le bilan d'une vie. Et voilà. Donc, Aragon fera partie des textes lus le 10 mars. Le courage, après, c'est plein de choses, le courage. C'est le courage de vivre, tout bêtement. Le courage d'oser vivre. Il y aura des textes sur l'amour aussi. C'est courageux d'aimer. Sur la séparation aussi. Il y aura un texte d'un auteur contemporain qui s'appelle Clarot. C'est un texte sur la séparation. Sur l'amour, sur le chahut amoureux. La séparation. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Le courage d'écrire. Donc, ça, c'est Joël Bastard, aussi poète contemporain, qui sera avec nous sur scène. Il y aura toutes ces voix qu'on retrouvera sur la scène du Bataclan ce soir-là. Pour nous, vous avez choisi un poème de Nimrod, un poète tchadien, qui se retrouve dans un ouvrage collectif publié à l'occasion de cette 22e édition, aux éditions Bruno Doucet, sur les berges du Chari, district nord de la beauté. « J'ai aimé ma mère ». Et là, il est question des meilleurs courage. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous le lire ? Bien sûr. J'ai aimé ma mère. J'ai aimé ma mère. C'est beau, hein ? Vous êtes, vous, Sandrine Bonner, une mère courage ? Je suis une mère, tout court. Courageuse, ouais, parfois. Pas toujours. Je suis une... Mais je peux quand même dire que je suis une mère courage. J'ai, comment dire, j'ai encouragé beaucoup de gens autour de moi, dont ma famille, où j'ai été une forme de pilier quand mon père est parti. C'est un peu moi qui ai pris la relève. Et donc, je peux presque dire que j'ai été une maman pour ma maman. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe aussi. On est toujours un peu la mère de sa propre mère. Je l'ai été pour mes frères et sœurs. Je le suis, bien sûr, pour mes filles, heureusement. Mais je pense que les femmes, en général, sont courageuses. Les hommes aussi, bien sûr. Mais les femmes, souvent, ont des doubles fonctions. Peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que les hommes s'investissent un peu plus dans le foyer familial. Mais il y a eu une époque, en tout cas dans nos sociétés, où la femme faisait beaucoup de choses. Le travail de la maison et le travail de l'extérieur. Il en faut encore aujourd'hui pour vous du courage pour être une femme dans cette société. C'est aussi ça que vous apprenez à vos filles. Vous vous êtes beaucoup engagée contre les violences faites aux femmes, contre les violences conjugales. Vous pensez même en ce moment, avec d'autres, à créer une maison refuge pour les femmes victimes de ces violences-là. Il faut un courage particulier pour être une femme aujourd'hui encore. Malheureusement, oui. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas partir, qui sont pour des tas de raisons, mais souvent quand même financièrement. Il y a l'emprise aussi psychologique, qui fait que la femme, j'ai le sentiment qu'elle est assez vulnérable. Donc du coup, elle peut culpabiliser assez vite. Donc il y a aussi cette réflexion de se dire, mais j'ai mal fait, donc la femme reste. Je pense que c'est... On en parle beaucoup et c'est bien que la liberté de parole se fasse, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les femmes soient plus libres dans tout ce que ça comporte. Dans l'égalité... Je ne suis pas à temps pour l'égalité des... On ne peut pas être égal à un homme, mais je pense qu'il y a des égalités à avoir. Par exemple, c'est pas normal qu'un homme gagne plus d'argent qu'une femme s'il a la même fonction, vous voyez. Ça, c'est... Pour le coup, je ne comprends pas. Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Cette maison des âmes que vous imaginez, vous la voyez comme une maison refuge, une maison où la parole peut s'exprimer, s'ouvrir ? La parole et la protection. Donc l'idée, c'est effectivement de créer une maison d'urgence pour les femmes et leurs enfants. Et puis, qu'elles soient accompagnées et psychologiquement, et physiquement, et aussi sur des démarches à faire ensuite, qui est la justice. Donc, qu'elles soient entourées de juristes pour faire toutes les démarches qui suivent. Oui, l'idée, c'est de les entendre, de les accompagner et de les protéger. Est-ce que c'est parfois une malédiction d'être née femme ? Ça peut l'être, pour certaines. Est-ce qu'aujourd'hui, l'égalité est devenue un sujet de préoccupation et de réflexion, voire aussi, au sein du milieu du cinéma ? Mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière avec la voix de Maurice Piala. Quand les autres comédiens tournent, en général, quand on dit couper, quand on arrête, ils se détendent. Et elles, au contraire, on dirait tout d'un coup qu'elles s'arrêtent pendant un instant, elle s'affaisse un peu. Et je crois que, pour l'instant, j'espère pour elle que ce ne sera pas seulement ça, parce que ce n'est pas une vie d'être seulement une comédienne. Et pour l'instant, ce n'est pas sa vie, mais c'est beaucoup dans sa vie. Elle aime tellement ça. Je crois que je ne me fais absolument aucun mauvais sang pour ce qu'elle risque. On ne risque rien dans ce métier, finalement. On risque de se casser la gueule sur les trucs qu'on a lancés devant soi. Je ne crois pas qu'ils puissent faire avec quoi que ce soit. Vous avez salué, Sandrine Bonner, le courage récemment d'Adèle Haenel, qui a pris la parole pour toutes ces actrices comédiennes qui ont, à un moment, subi des violences ou des agressions dans le cadre de leur métier d'actrice. On s'interroge beaucoup aussi aujourd'hui sur la représentation des femmes à l'écran. Là, on entend Maurice Piala, c'était en 1983, dire qu'il n'y a pas de risque. Vous trouvez quand même qu'être actrice, comédienne, toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est quand même un métier à risque dans la manière dont on se dévoile, dont on s'expose. Est-ce qu'on est vulnérable sur un plateau de cinéma ? Oui, c'est un drôle de métier parce que notre outil de travail, c'est nous-mêmes. C'est notre corps et notre âme. Donc, c'est la particularité de ce métier. Mais quand Piala dit qu'il n'y a pas de risque, je pense qu'il parle surtout du métier tel qu'il devrait être, c'est-à-dire de jouer. Si on fait des mauvais choix, on se casse la gueule. Si on en fait des bons, on ne se casse pas la gueule. En tout cas, on peut avancer et durer parce que c'est quand même le plus important dans le métier, c'est de durer. Après, les risques, oui, il y a toujours des gens qui manipulent, il y a des gens qui ont du harcèlement sexuel, moral. Mais ça, ça arrive, je crois, dans tous les milieux, hélas. Il faut apprendre à se protéger ? Oui, je pense qu'il faut apprendre à se protéger sans être non plus méfiant tout le temps. mais je pense que c'est possible de se protéger. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est aussi un... Moi, très jeune, il y a des gens qui m'ont... Je me souviens d'un producteur qui avait essayé de me choper contre un mur, a essayé de m'embrasser. J'étais très jeune, je l'ai envoyé bouler. Mais peut-être parce que j'ai du tempérament. Oui, il faut se protéger. Mais ne pas non plus... En même temps, il faut rester vivant et surtout pas... Parce que la protection, ça peut aussi enlever des choses. Il faut se protéger tout le temps en continuant de donner. C'est ça que je veux dire. Il ne faut pas rester... Il ne faut pas devenir avare justement du regard porté à l'autre. C'est quoi le contraire pour vous du courage ? C'est la lâcheté ou c'est la peur ? C'est plutôt la lâcheté. La peur... On peut comprendre que la peur puisse amener à la lâcheté. C'est un sentiment qui est... Comment dire ? Qui fait partie de nous tous. Moi, je ne sais pas... Je n'ai jamais été confrontée tout à fait à des choses effrayantes. Mais je ne sais pas comment je réagirais si j'étais face à une situation... Peut-être que je pourrais me sentir lâche face à une situation qui me terrifie. C'est possible. Au fond, qu'est-ce qui demande le plus de courage pour vous, Sandrine Bonheur ? Est-ce que c'est aller vers soi ou c'est aller vers les autres ? Ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est important d'aller vers soi. C'est important d'être un peu égocentré. Mais il y a deux formes d'égo. Il y a celui qui nourrit et qui construit. Et il y a celui qui encrase. Mais je pense qu'il faut d'abord penser à soi pour pouvoir donner à l'autre. Ça, c'est une... Moi, c'est une règle que je m'octroie. Je pense beaucoup à moi. Et quand je suis en paix avec moi-même parce que j'ai pensé à moi, parce que j'ai fait des choses pour moi, du coup, je suis disponible à être avec les autres et de donner à l'autre. Sandrine Bonheur, à l'écran, à nos amours, s'Antoine Hillois, la cérémonie qu'à contraire. C'est ce soir-ci, tu rentres ? J'avais du minuit. Il est une heure. Non, c'est pas grave. Qui c'est ce, Merci ? Quel garçon ? Écoute, tu me prends pour un idiot. Comment il s'appelle ? Bernard. Bernard comment ? Bernard Trévis. Qu'est-ce qu'il fait ? Son service militaire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Travaille avec son oncle. Tu comptes l'épouser ? Tu me vois mariée ? Quand il fait froid, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. On trouve du stock plus facilement. Il dépend de la gentillesse de l'homme qui te prend pas. Et puis voilà, s'il te prend, tant mieux. Et s'il t'ennuie pas, encore mieux. Je m'en fous, je bouge. Peut-être que tu es plus libre que moi. Tant mieux pour toi. Je choisis un milieu. Un moyen terme entre la solitude de la liberté. Moi, on m'a emmerdée pas mal de temps. Maintenant, c'est fini. Tu vas pas te faire, ton père ? On n'a rien su de prouver. Ben, Ulysse. Putain, tu m'as fait peur. Ils t'ont accordé une perme ? Comment ça, une perme ? Je suis sorti hier, maman. Bon, je prends la salle de bain. Si tu veux du pain, il en reste dans le fricot. C'est Vincent Lindon qui racontait cela récemment pour les échos. Souvent, on lui parle comme au maître nageur de welcome, au syndicaliste de Anguère ou au vigile de la loi du marché. Il y a des rôles comme ça, Sandrine Bonner, qui vous ont marqué plus que d'autres, des rôles auxquels on vous associe aujourd'hui et peut-être que ça vous convient bien, en fait. J'espère qu'on ne m'associe pas trop à mes rôles parce qu'ils sont tellement dramatiques, ils sont tellement loin de moi, en fait. Par contre, oui, c'est... Par exemple, Santoine Illoy est un... On me parle beaucoup, beaucoup de ce film À nos amours et Santoine Illoy, mais très souvent Santoine Illoy. Peut-être parce que c'est un rôle encore plus marquant que celui d'À nos amours puisqu'il y avait très peu de femmes SDF à l'époque. Et d'ailleurs, ce n'était pas tout à fait être SDF. C'était plutôt un choix de vie, ce qui est un peu différent aujourd'hui. Voilà, quand on parle de la dureté de la vie, c'est courageux de vivre dans un monde comme celui-ci. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? On voit beaucoup de gens à la rue pour des mauvaises raisons. Comment elle voulait que vous l'incarniez, ce rôle, Agnès Vardal ? Vous avez dit quoi ? Elle m'a dit... Écoute, c'est une fille qui pue, qui dit merde à tout le monde, et qui ne dit jamais merci. Moi, ça m'a suffi. Franchement, ça m'allait très bien comme indication de jeu pour douze semaines de tournage. Et c'est peut-être le personnage, vous diriez aujourd'hui, le plus courageux que vous ayez eu à incarner ? Non. Non. Au-delà de l'aspect physique, ce qui était courageux, c'était d'être dans le froid tout le temps. C'était un tournage difficile physiquement. C'était de ne pas me laver les cheveux pendant douze semaines. Mais au niveau du jeu, j'avoue que ce n'était pas si dur que ça. Il fallait juste être là, j'ai envie de dire. Et être là, ce n'est pas assez compliqué d'être là, d'être quelque part. Non, j'ai eu des rôles plus difficiles. Je dirais que le personnage de Sophie de la cérémonie est plus dur. C'est comme tout était en mystère. Elle cache ce handicap qu'elle a, qu'elle est un alphabète. Elle a des comportements un peu étranges. C'était un rôle plus difficile, je m'entends. Vous avez consacré trois documentaires à trois personnes que vous admirez, on imagine, d'une manière ou d'une autre. Votre sœur, Sabine, Jacques Higelin et Marianne Faithfull. Dragon de métal, c'est Isia qui nous parle de son Higelin. Higelin dans lequel elle fait référence à son père, parti en avril, il y a deux ans, avec cette chanson qui parle de lui, de ce manque et du temps qui passe, évocation aussi de son signe astrologique, qui est dragon de métal. Elle sera Isia le 1er avril prochain à l'Olympia. Jacques Higelin, c'est un ami qui vous manque tant, comme dirait Isia ? Totalement. En fait, il était tellement présent dans tous les sens du terme, voire envahissant par moments, que son absence est encore plus douloureuse, en tout cas pour moi, que d'autres gens que j'ai perdus. Et c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui était tellement inspirant. Moi, à chaque fois que je lis un de ses textes ou que j'écoute une chanson, c'est fou comme ça fait écho à des tas de choses, à des tas de moments de vie. Mais ça peut être des moments fugaces. Voilà, ce qui manque, c'est cette nourriture. Vous voyez ? Heureusement, il y a des traces de ça. Ça, c'est le privilège d'être artiste. C'est que son œuvre, voilà, elle reste. c'est ce qui est chouette dans notre partie, qu'on puisse laisser des traces. Mais c'était un tel grand poète, pour le coup, que voilà, on a perdu un grand poète, un très grand poète. Voilà, la poésie n'est pas simplement dans les livres, elle n'est pas simplement sous la forme du poème, elle est aussi peut-être dans les chansons. et les musiciens savent mettre les mots en musique. Cette année, Boris Vian, Sandrine Bonner auraient eu 100 ans. On peut reprendre quelques-uns des mots qu'il a écrits et prononcés et notamment cet extrait de Je ne voudrais pas crever. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé, on s'est contenté de mâcher et puis ça se gâte soudain, ça vous fait mal et on y tient et on la soigne et les soucis et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut l'arracher, la vie. C'est une belle définition de ce qu'il faut oser, affronter, la vie. Oui, c'est très très juste, tout à fait. Comment on ose ? Par oser vivre, oser dire, voilà, quelque chose qui fait partie du courage, oser dire. on est dans une société où on n'a plus le droit de dire grand-chose. C'est mal perçu ou alors, voilà, ça fait des gros rames dames. Je pense que oser dire, c'est important et oser vivre avec tout ce que ça comporte, effectivement. Il faut à la fois se protéger, en tout cas, rester équilibré, mais en même temps, aller de l'avant, avoir les audaces que la vie nous donne. Parfois, on peut tomber et puis on se relève et puis, oui, c'est très juste. On est arraché, tiraillé. La vie, puis la vie, ensuite, on finit par être arraché de la vie et c'est très bien comme ça aussi. Boris Vian, il aurait eu 100 ans et 100 ans, c'est justement l'âge qu'a eu Pierre Soulages le mois dernier. Son trait de pinceau, c'est celui qui a été choisi pour l'affiche de cette 22e édition du Printemps des Poètes pour célébrer à la fois son noir, l'outre-noir et aussi la verticalité du poème. Et en même temps, cette manifestation, elle met de l'horizontalité sur ce genre, sur cette forme littéraire avec cette envie de la faire partager. Je rappelle que ce n'est pas simplement à Paris ce Printemps des Poètes, c'est partout en France et même ailleurs dans le monde. On vous retrouvera, vous, Sandrine Bonner, sur la scène du Bataclan, ce sera le 10 mars prochain avec vos complices et camarades pour une mise en musique de poèmes, de poésie, des textes que vous raconterez, que vous lirez et que vous ferez vivre à cette occasion-là. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous.